Je voulais savoir pour vous comment ça a été le festival ? Les impressions, les anecdotes ? Oh ben ça il y en a pour des heures. Et là on va faire ça en cinq minutes. En deux minutes même. C'est le meilleur endroit pour vivre bien dans ce festival. C'est un festival où on repart plus riches qu'on est arrivés. En fait, à un niveau artistique, à un niveau amical, à un niveau de belles folies des hommes et des femmes d'ici. D'une générosité incommensurable, de l'amour diffusé. Un amour pas divin mais c'est un amour d'hommes et de femmes. Et dans le... extrêmement fait, en dehors de toute étiquette. Donc c'est pas personnel ce festival, il est vraiment chaleureux. Il est pas. Il est aussi d'une très grande personnalité. Par les gens qui impriment leur personnalité au festival. C'est une petite perle rare alors. Voilà oui, c'est très belle. C'est une des plus belles perles qu'on puisse trouver dans une huître géante. C'est une très grosse perle dans une très grande huître. Donc, une anecdote sur le festival ? Oh ben c'est de ce soir dimanche, d'arriver au sabot d'Hélène et que ça soit fermé par exemple. Ah oui, ben voilà. De toute façon, vous avez assez mangé toute la semaine, enfin tous les 4 jours. Ce soir, c'était fermé. C'est un scandale. Marc, si tu nous entends, c'est scandaleux. Oui, ben Marc, oui. Je crois qu'il a déjà entendu quelqu'un, une amie qu'il connaît très bien, qui lui a déjà téléphoné pour lui dire qu'il devait y avoir sûrement un film à la télé qui l'intéressait, je sais pas. Ah Nikita ? Au moins, revoir Nikita pour la 30ème fois. Et alors, donc un dernier mot de la fin ? Oh, j'aimerais tellement revenir. Les Liégeois pour le festival, pour tout ? Pour tout, pour vous. Merci. Merci à vous. À bientôt.